Plancher, les coffreurs mettent l'étainement en place. Le nombre et la position des fils d'étainement sous plancher sont déterminés par le bureau d'études et matérialisés sur le plan de pose du plancher. Ici, le bureau d'études a prévu deux fils de rive matérialisés en bleu et deux fils centrales matérialisés en rouge. L'emplacement des fils d'été est matérialisé au sol. Les coffreurs réalisent dans un premier temps l'étainement des fils de rive. Ils disposent des tripodes sur l'emplacement matérialisé au sol et suivant l'écartement prévu par le bureau d'études. L'alignement des tripodes conditionne l'alignement des filières d'étainement. Le coffreur pré-règle l'été en fonction de la hauteur du plancher. Il place la fourche sur la tête de l'été, puis positionne l'été dans le tripode et assure le claftage au marteau. L'étainement de rive est maintenant en place et prête à recevoir les filières bois. Les coffreurs vont poser les filières bois sur les étais en place. Les coffreurs les posent sur les fourches à l'aide d'un manchon télescopique. Ces filières bois recevront le plancher. Les filières bois sont réglées par rapport aux traits de niveau. Les coffreurs placent la pige sur la filière bois et règlent sa position à l'aide de l'été, exactement aux traits de niveau. Le chef de chantier contrôle à l'aide du plan le nombre d'étais mis en place. La longueur de la pige Et la hauteur des filières par rapport aux traits de niveau. L'étément de rive est terminé et réglé. Les coffreurs vont maintenant mettre en place l'étément central au droit des tracés matérialisés en rouge au sol. Comme pour les fils de rive, les coffreurs disposent les tripodes au droit des traits matérialisés au sol, puis placent les étais et les filières bois. Les filières centrales sont réglées par rapport aux filières de rive. Les coffreurs fixent un cordeau d'une filière de rive à l'autre. Ce cordeau correspond à l'alignement de la sous-face du plancher. Les filières centrales sont réglées par rapport aux cordeaux à l'aide des étais. Pour régler les filières, Un des coffreurs dispose sur les filières une cale d'épaisseur qui dégagera un jour de ligne. Le coffreur dégauchit les cordeaux par rapport aux filières et indique les réglages à apporter pour les aligner. Chaque filière bois est réglée de la même façon. L'étéban est terminé. Le dessus des filières est parfaitement aligné par rapport aux cordeaux. L'étéban est prêt à recevoir le plancher ourdi. Un plancher ourdi est composé de poutrelles béton. Ce sont les éléments porteurs du plancher. Ces poutrelles reposent à leur extrémité sur des murs en maçonnerie ou des voiles béton. Le ourdi est un bloc manufacturé le plus souvent en béton. Il est en appui entre deux poutrelles et assure le remplissage des vides. L'ensemble poutrelles et ourdi constitue le coffrage d'un plancher en béton armé. Le plancher ourdi se pose lorsque l'étéban est entièrement terminé et l'échafaudage placé entre les filières. Cet échafaudage permettra le réglage des poutrelles et la pose des ourdi. Le bureau d'études détermine les sections et le nombre de poutrelles en fonction de la portée et des surcharges prévues sur le plancher. Le chef de chantier contrôle à l'aide du plan de pose le nombre de poutrelles. Les coffreurs sont sur l'échafaudage. Ils tracent l'emplacement de chaque poutrelle en reportant la cote prévue sur le plan du bureau d'études. Le chef de chantier contrôle à l'aide du plan de pose le nombre de poutrelles l'écartement entre poutrelles. Les poutrelles sont approvisionnées à la grue sur la zone de pose. Les coffreurs sont sur les échafaudages. Ils placent la première poutrelle en rive de la zone de plancher. Ils posent les autres poutrelles au droit de leur tracé et répartissent les longueurs d'appui sur les voiles béton. L'ensemble des poutrelles est posé sur les voiles et l'étainement est prêt à recevoir les ourdis. Les coffreurs posent les ourdis depuis l'échafaudage. Ils posent d'abord les ourdis de rive qui sont fermés sur une face et que l'on appelle ourdis borgne. Leur rôle est d'empêcher la pénétration du béton dans les ourdis lors du coulage de la dalle de compression. Le coffreur remplit les travées entre poutrelles depuis l'échafaudage. Les ourdis lui sont transmis par-dessous. Le coffreur les reçoit et les pose dans leur position définitive, dans le même geste. Il pose successivement tous les ourdis d'une même travée. Ils se déplacent sur l'échafaudage qui lui permet de franchir les étainements successifs. Il termine le remplissage de la travée et réajuste l'élément de rive. Le coffreur recommence la même opération de pose sur les travées suivantes en veillant toujours à ne pas laisser de vide entre ourdis. Les ourdis reposent sur les ailes des poutrelles par des ergots. Le vide laissé entre deux rangées de ourdis au droit de chaque poutrelle sera rempli de béton lors du coulage de la dalle. Ces éléments constituent les nervures du plancher. La pose du plancher ourdi est totalement terminée. Le plancher est prêt à recevoir les armatures. coffré avec des poutrelles et des ourdis les aciers de structure ici en rouge sont inclus lors de la préfabrication des poutrelles. Avant le bétonnage de la dalle de compression sur le plancher coffré on procède à la mise en place des aciers de répartition ici en bleu et des aciers de liaison avec la structure du bâtiment ici en jaune. Le bureau d'études définit l'emplacement la section et le type d'armature à mettre en place. Ici les armatures de répartition sont constituées de panneaux de treillis soudés et les armatures de liaison avec la structure du bâtiment sont des aciers en chapeau solidarisés avec le treillis soudé et le chaînage périphérique. Le bureau d'études a indiqué sur le plan de pose qu'il fallait pour ce plancher 30 chapeaux de diamètre 8 et de longueur 1,10 m et crosser à une extrémité. Le chef de chantier contrôle la section et le nombre de chapeaux avant leur manutention. Les plaques de treillis soudés sont transportées à la grue sur le plancher où les coffreurs les réceptionnent et les stockent. Les coffreurs placent d'abord les treillis soudés. La liaison entre les plaques est assurée par un recouvrement minimum de 3 soudures. Le coffreur place les aciers en chapeau au droit de chaque poutrelle. et assurent le liaisonnement entre chapeaux et treillis soudés en l'illigaturant. La pose des armatures du plancher ourdi est terminée. Lors du bétonnage du plancher, la nervure béton entre ourdi au droit des poutrelles constituera une poutre de structure. au droit des poutes qui a été une pouture. Le plancher